Voici l'histoire des frères Baudin, telle qu'elle s'est déroulée sur le territoire des Cheyennes dans le dernier quart du 19e siècle. Morgan Baudin, surnommé deux personnes, avait été enlevée par les Cheyennes et libérée huit ans plus tard par l'armée. Son frère, Quentin Baudin, étudiant en médecine à San Francisco, le rejoignit, et ils se lancèrent tous deux à la recherche de leur sœur Patricia, encore aux mains des Cheyennes. Les frères Baudin sont devenus des héros de légende. Cette légende, c'est sur la piste des Cheyennes. Qu'est-ce qu'il y a, Santos ? J'ai jamais vu une petite jument te donner un mâle pareil. J'ai jamais vu une petite jument te donner un mâle pareil. Quentin, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai déjà vu cette marque. Le Hache couché. J'ai l'impression que je connais l'homme qui habite ici. Qui c'est ? C'est un fermier nommé Hatcher. Morgan, je veux qu'on soit à Red Bluff avant ce soir. On y arrivera, t'en fais pas. Allez, viens. Comment ça se fait que tu connais ce Hatcher ? Ce serait trop long à te raconter. Je suis pas prêt d'oublier cette marque. Six chevaux à cinq dollars par tête. Ça fait 30 dollars. Non, je peux pas vous prendre autant, M. Hatcher. C'est ce que je prends aux autres, pas à vous. Allons en caisse. Tu veux devenir indépendant ? Alors ne me fais pas de faveur. Tu n'as pas changé d'avis ? Tu veux t'en aller ? Et je changerai sûrement pas. Alors que le diable t'emporte. Vous connaissez pas la loyauté, vous les jeunes. Des années avec un patron et on le balance comme une vieille chemise. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est de pas le fregner moi, M. Hatcher. Et je me dis que si je m'en vais de chez vous, ça risque de vous empêcher d'y laisser votre peau. C'est ça. C'est pour mon bien que tu refuses de venir avec nous. Vous et votre pisteur ridicule. C'est une région qui est pleine d'Indiens. Et puis, avec vos embêtements, je sais bien ce que vous avez. C'est la malchance. C'est pas encore toi qui va m'influencer. Je trouverai bien d'autres hommes et sans aucune peine. Comment ? Vous n'avez plus les moyens de payer les tarifs. Et puis, c'est trop tard pour faire transhumer le bétail. Allons, vous devriez vendre et prendre des vacances quelques années. Vous avez besoin de vous reposer. J'aurais bien le temps de me reposer dans la tombe. M. Hatcher, j'ai peur que ça nous arrive avant longtemps. Mathieu Hatcher ! Deux personnes. Deux personnes. De la tribu de Honéhe. Vous vous rappelez ? Tu es le blondinet qui était si maigre et qui avait des boutons et cette fameuse pomme d'Adam si grosse que tu avais l'air d'un ruminant. Je ne m'étais jamais vu ce jour-là, mais si vous le dites, je pense que oui. C'est à peine croyable. Tu as beaucoup changé depuis la dernière fois. Ça remonte à quelle époque ? J'avais une dizaine d'années. Et Honéhe ? Comment il va ? Je pensais à lui il y a deux, trois jours. Il est mort, M. Hatcher. Des cavaliers. Il me semble que j'arrive à l'âge où il est seul. Les seules nouvelles qui m'arrivent sont celles de la mort des amis. M. Hatcher, je vous présente mon frère, Quentin Baudin. Je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler. Tout le monde le croyait mort. Il en a fallu des années pour qu'enfin je le rattrape et que je prouve le contraire. Je suis content de votre réussite. Ravi de vous connaître, Quentin. Vous aviez aussi une soeur, il me semble, non ? Elle est avec Aigle de Fer, les Cheyennes l'ont capturée. Aigle de Fer ? Un coriace, ce type-là. Vous n'envisagez pas de la lui reprendre. Parce que si c'est votre intention, il ne se laissera pas faire. Eh bien, nous nous battrons s'il le faut. Nous savons où ils ont établi leur campement et nous sommes en route. Dites, dites donc, vous deux, attendez un instant. J'ai un troupeau à acheminer à Pueblo. Colorado ? Oui, je pourrais vous engager. Presque tous les bons convoyeurs sont déjà partis vers le nord. Écoutez, je peux payer 20 dollars à une part de la recette. Ça risque de faire un paquet à l'arrivée. Désolé, mais ce sera pour une autre fois, merci. Dommage, vous m'auriez rendu service. On a prévu de passer la nuit à Red Bluff et de partir de bonne heure le matin. C'est très important, nous voulions simplement vous saluer. Ah, vous êtes sûr ? Oui, merci. Mais si vous passez en ville ce soir, on peut se retrouver au salon ? Ah, j'en serais très heureux, nous verrons ça. Eh, dites donc, j'ai soigné et nourri vos bêtes et je leur ai changé les fers. Vous me devez 50 cents par cheval. Tiens, prends ça. Tu peux te faire servir 5 bières. Monsieur, je suis un homme paisible, moi. Mais vous allez me rendre nerveux. Oh ! Merci. J'ai rarement vu une pareille force. Vous pourriez nous le refaire ? Si on me paie, je sais faire un tas de choses. C'est combien la pension pour la nuit ? Un demi-dollar d'avance. Parce que je n'ai pas à vous faire ce que j'ai fait à ces types. Un demi-dollar chacun. Dites, c'est un peu cher, non ? Bouchonnage compris. Et une mesure d'avance. Ils ont l'air d'en avoir besoin. Ils ne sont pas les seuls, mon vieux. Il a perdu un fer à l'antérieur droit. Et avancez. J'ai tellement faim que j'hésite entre manger d'abord ou aller prendre un vin ou vice-versa. Celui-ci, je l'ai fait aujourd'hui. Oh, Tom. Tom, c'est tellement vivant. On voit tout ce qu'il ressent. Tout son malheur. Sa soif de liberté. Et le cheval est magnifique. C'est vrai, vous voyez tout ça là-dedans ? Oh, Betty. Betty, vous êtes si merveilleuse. Minute. J'en resterai là si j'étais vous voie-clé. Ce discours, ce n'est pas la première fois que je l'entends et je sais où il mène. Il se peut que Betty envisage de vous épouser, mais je vois ça d'un autre oeil. Papa. Tais-toi. Faire des dessins, ça ne menait pas beurre dans les épinards. Ils ne s'en sortent pas tout seuls. Comment pourrait-il avec une femme et peut-être un bébé ? Oh, Betty, attends. Wackley. Prenez vos papiers et vos crayons et allez vous chercher un métier d'homme. Vous êtes encore là-dedans ? Vous savez qu'il n'y a pas de docteur dans le coin si vous attrapez une pneumonie. Moi, je suis médecin et je sais qu'on n'attrape pas une pneumonie en prenant un bain. Mes douleurs, elles me sont venues à force de travaler toute cette eau. Il y a des jours où je ne suis vraiment pas à la fête. Je charrie de l'eau bouillante par tonne. Écoutez, les enfants, c'était pour rigoler. Vous pouvez vous vanter de faire des dégâts. Naturellement, c'est à moi de nettoyer après vos petits exercices de tir. Moi, ce que j'aime, c'est la gratitude. Il prétendait qu'un bon dresseur peut opérer les doigts dans le nez et qu'il peut dresser un cheval en se roulant calmement une cigarette sur la cuisse. C'est ce qu'il faut faire, mon vieux. Parce qu'une fois fini, la cigarette n'a plus qu'à l'allumer. Est-ce qu'un irlandais pure race peut se faire servir à boire ? Allez, garçon, donne-moi un whisky. Pour ceux de vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hatcher. J'ai un contrat pour 1500 têtes de bétail à acheminer à Pueblo. Et je paye 20 dollars ici et à l'arrivée, il y aura une part. C'est intéressant. Vous êtes intéressé ? Emos ? Buell ? Ça vous plaît tant de travailler pour ce bluffeur d'Arms ? Un regret, monsieur Hatcher, mais quoi que vous le disiez, il paie mieux que vous. Écoute, je vous ai toujours payé correctement. Oui, je le sais. Mais Arms, lui, paye mieux. Tu peux dire à ton monsieur Arms que la prochaine fois qu'on se verra, il ne reste pas sur mon chemin, compris ? Je suppose que tu vas chez Arms, toi aussi, hein ? Oui. Je pense que vous êtes trop difficile dans le travail. Je ne suis jamais plus dur avec les autres qu'envers moi-même. Eh bien, c'est trop déjà. Personne ne travaillera plus pour vous à présent. Vous êtes trop vieux. Si ce n'était pas toi, tu aurais pris une balle entre les deux yeux. Ça m'a fait du bien de me baigner avant. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Merci à Hatcher. Deux personnes. Quentin. Vous vous êtes décidé ? Je ne suis pas ce qu'on appelle un très joyeux compagnon ce soir, deux personnes. Mais vous serez les bienvenus. Essayez-vous. Vous mangez quelque chose avec nous ? Oui, c'est déjà fait. Merci, mais vous, que voulez-vous ? Trois, de la bière et rien qu'à ce moment. La mangez, ayez-la. J'emmène de la bière. Non, j'y vais. Ça me fera visiter. Je viens de perdre mon meilleur vaché. Il est passé chez un autre fermier. Oh, une science. Voilà. Je m'en doutais que vous alliez vous amener tôt ou tard. Vous êtes sous ou vous cherchez la bagarre comme chaque fois ? Je ne suis pas encore suffisamment sous pour accepter de me faire voler tous mes hommes par vous. Vous êtes cuit, Hatcher. Vous êtes mort. Et vous êtes le seul à ne pas encore le savoir. Monsieur Hatcher. Vous êtes... Bougez pas. Allez, vous en. Tout le monde pourra vous dire que c'est pas moi qui l'ai attaqué. Je crois qu'il est fichu. Non, pas du tout. Je suis médecin. Faites sortir tout le monde. Allez, tout le monde, vive le bar. Rendez-moi mon arme. Le shérif vous la rendra s'il veut. Allez, sortez. Allez, dégageons, dégageons. R'installez deux tables sous la lumière. C'est assez profond. Une fois appuyé là, il perd trop de sang. Comme ça, ça va ? Passe-moi de bistouri. Le bistouri... C'est quoi ? C'est ce truc qui a l'air d'un canifle. Comment est-ce que c'est arrivé ? Lui et Ham se sont bagarrés. Je le tuerai, cette espèce de... Le shérif s'en occupe. Laisse faire. Vous connaissez M. Hatcher ? Oui, depuis longtemps. Mais alors, restez ici. Vous nous aiderez. Tenez-le bien. Au cas où il se réveillerait et se mette à bouger. Passe-moi la sonde. Vous croyez qu'il vivra ? Ça, je n'en sais rien. La balle est entrée du côté gauche et s'est logée près de la colonne vertébrale. Si je peux l'extraire, sans le paralyser, il pourra... Il faut... Taisez-vous, ne dites rien. Être médecin, je ne pourrais pas y arriver. Être c'est rien, il faut vivre avec. Eh, garçon, donnez-moi une nappe, même une vieille, ça n'a pas d'importance. Mais qu'elle soit propre. Et déchirez-la en bandes de la largeur d'une main. Vous avez le cœur solide. Vous devriez vous en sortir. Je croyais que vous étiez pressé de vous en aller pour aller chercher votre sœur dans le nord. Eh oui, mais entre-temps, vous nous avez compliqué la vie. J'ai encore fait l'imbécile. Un séjour, j'en ferai tellement qu'il n'y aura plus qu'à m'enterrer. Je ne dois pas être beau à regarder, hein, deux personnes. Rien de commun avec l'homme que tu as connu quand tu avais dix ans. Non. Je n'ai pas connu le même homme à dix ans. Il n'aurait pas perdu son temps en lamentation. Pourtant, j'ai de bonnes raisons. Tu vois devant toi un vieillard grincheux, affaibli, sans ressort. Un vieil homme brisé. Une ruine. Et la ranch est dans le même état. Le lot d'un homme va faire de l'effet. Laissez-vous aller et vous ferez un somme. Il y a dix années... Ça fait même quinze ans, nous avions... Une exploitation qu'on nous enviait. J'avais ma femme en ce temps-là et mon garçon. Vous auriez vu tous nos voisins. Ils étaient jaloux de mes terres et de la ferme. Et aujourd'hui, où sont les vôtres, monsieur Atchir ? Six pieds sous terre. Enterrés tout près l'un de l'autre. Il y a Estelle, morte, l'hiver de 68, le 11 novembre, aux environ 5 heures de l'après-midi. Mon fils Karl, qui est mort ensuite, je lui apprenais comment marquer un taureau. Il a eu la tête enfoncée par cette salle bestiole. Il n'avait que dix ans. J'étais fou, j'ai tiré six coups sur cette salle bête. En sanglotant de rage et de peine. Et par la suite, ça a été de mal en pied, c'est cela. Je n'avais plus de famille et je n'avais plus de courage. Et quand j'ai commencé à réagir, je n'avais plus de ressources. J'essayais, mais quand on est écrasé, on ne peut pas remonter la pente. Les banques ont été avec moi pendant un temps, mais elles se sont lassées maintenant. Je perds mon rente si je ne fais pas cette livraison et je n'y résisterai pas. Vous pourrez m'enterrer à côté de Karl et d'Estelle. Ma vie ne sert plus à rien. Monsieur Hatcher, on s'y connaît assez peu en bétail, mais si on trouve assez de convoyeurs pour vous seconder, on peut peut-être vous aider à faire le parcours. Il y a un os, c'est que personne n'a accepté de venir travailler avec moi. Mais il y a sûrement pas mal de gens sans emploi. Je les trouverai. Tu as une seconde de personne ? Il faut que je te parle. Mais est-ce que tu réfléchis avant de parler ? C'est deux mois de travail, cette histoire. Quand j'avais dix ans, nous avons eu un très mauvais hiver. J'ai aucune envie de t'écouter parler du passé. Il n'y avait aucun gibier, on crevait de faim. Même les loups. Il n'y avait rien à manger et on mourait tous de froid. Ce n'est pas une image. Il y a eu pas mal de décès parmi les enfants et les vieux. J'y suis presque resté moi-même. Et puis un jour, un homme est arrivé sur son cheval avec douze veaux. Il s'est réchauffé une minute les mains au feu et il est retourné à son cheval. Il n'a demandé ni remerciements ni argent. Il a seulement dit que j'ai failli geler sur la selle en amenant ses veaux. Je ne les ramènerai pas dans la vallée. Tu trouves que ça ne suffit pas à effacer cette bête, le fait de l'avoir retapée ? Je dois lui offrir mon aide. Quentin, j'ai le devoir de faire quelque chose pour cet homme. Tu serais fier de moi si je lui refusais ? Non. On va essayer. M. Hatcher, vous ne voyez personne qui accepterait de travailler pour vous ? Personne depuis que Santos m'a quitté. Ou alors, il faudrait chercher parmi les plus mauvais. Mais c'est nous les pires. Il y a bien un forgeron qui s'appelle Tucker. Il est encore solide, bien qu'un peu vieux. On ne sait jamais. Il était bon dans le temps. À ce qu'on dit, Walter Lucas, paru dans le secteur. Et puis, il y a le gardien des bains municipaux. Couleur. Je suis fatigué. Je n'ai plus envie de penser. Alors, je vois que vous connaissez bien les chevaux. Connaissez-vous le bétail aussi ? Bétail ? Je suis probablement le meilleur cow-boy noir qui se soit jamais usé le cuir des fesses sur un cheval. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas ? Et où est-ce que vous avez appris le métier ? Dans un ranch du Texas. Hein ? Oui, je suis né en plein Texas. Et après cette merveilleuse gare civile dont on a tant parlé, j'ai choisi de me rendre libre et j'ai tenu à voir où les Noirs étaient admis par les Blancs. J'ai convoyé des centaines de troupeaux. J'ai travaillé dur. Mais je suis vite devenu le meilleur de tous. En tout cas, moi, je me fiche que les gens soient blancs ou noirs ou métisses. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le meilleur. Vous voulez être du voyage ? La paye n'est pas terrible à l'engagement, 20 dollars, mais après, il y a une participation aux bénéfices qui vous viendra sur la vente. Ça peut aller jusqu'à 50 dollars. 50 dollars ? C'est cher payé ? Ça ne serait pas du bétail volé ? Non, non. C'est Hatcher qui engage. Ce pauvre vieux Hatcher. Oui, les gens disent que la chance n'est pas avec lui, mais il ne faut pas les croire. La chance ? Il n'y a qu'à aller sur n'importe quelle piste. La chance et le seigneur vous laissent tomber. Un homme est vite écrasé, noyé, asphyxié, saigné, détruit, gelé ou brûlé en une seule journée. La malchance, elle est là tout le temps. Hé, Hatcher a de la peine à trouver des volontaires, hein ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Vous êtes venu me chercher, non ? Je suis trop vieux, d'après vous. Alors, pourquoi je viens vous chercher ? J'ai d'accord. Monsieur Lucas ? C'est moi. Tu peux vous parler ? J'ai des choses plus importantes à faire, mon gars. C'est très important. Écoute, je ne dis les choses qu'une fois, généralement. C'est à propos de Mathieu Hatcher. Il va en sortir vivant ? Il a sûrement de bonne chance, oui. Eh bien, allez, monte. Ce n'était pas prévu qu'il y aurait des voyeurs. Je ne te paie pas pour discuter. Allez, monte. Tu veux boire un coup ? Merci, moi je ne dis pas non. Monsieur Hatcher dit que il y a deux ans, vous avez été le meilleur vaché sur son ranch. C'est vrai. Et puis, je suis parti de chez Hatcher. J'ai signé un contrat avec un fermier qui faisait la guerre à son voisin. Et j'ai tué deux, trois bons hommes. Dans le feu de l'action, en quelque sorte. Et puis, ça s'est enchaîné. Le dernier que j'ai tué ne devait pas avoir plus de 17 ou 18 ans, je pense. Que veux-tu que je te dise d'autre ? Mais j'ai là une très belle amitié toute neuve qui ne demande qu'à trois très ambélires. Mon garçon, je suis moi-même un peu à la dérive. Hatcher a 1500 têtes de bétail à livrer. Et personne ne peut l'aider. Oui. J'ai entendu dire que la chance et lui, ça faisait deux. Ça, c'est vrai, oui. Monsieur Lucas, il a vraiment besoin de vous. Est-ce que Mathieu t'a raconté comment je suis entré chez lui ? Non, il ne t'a rien dit. C'est la discrétion même. S'il y a un homme au monde à qui je dois quelque chose, c'est vraiment lui. Et cette chevauchée doit nous mener où ? À Pueblo. Pueblo, c'est un an vers Chicago, non ? Allons-y, mon gars. Ben, je suis navré, Fran. Je ne suis plus dans l'ambiance. Moi, si. Prends ça, Fran. Et excuse-moi. Bon. Je crois qu'il est temps pour moi de ne plus jouer les mauvais garçons et de repenser à ma petite famille. Monsieur Hatcher dit que vous avez été cuisinier sur une roulante. Oh, j'ai fait des tas de choses. Nous avons du bétail à convoyer. Ça ne vous intéresserait pas ? J'ai fait pas mal de livraison de bétail. On se faisait payer de grosses sommes à cette époque. Attention, j'étais quelqu'un de bien, hein ? Avant que la bouteille m'y achevait, la bouteille est la vieillesse. Mais à jeun ou ivre-mort, je cuisine comme un chef. Eh bien, il nous faut un cuisinier, mais on le préférerait sobre. Et qu'à faire un essai. Mon frésor, tu es prête ? Oui. Alors, dépêche-toi ! Oui, mais je ne m'étais jamais fait enlever, tu sais. Je n'ai jamais enlevé personne, moi, non plus. J'ai juste quelques petites affaires. C'est un vrai déménagement, tout ça. Allez, donne-moi la main. Tu es sûre que tu n'as pas un piano à queue, non plus ? Tom, tu ne voudrais pas que je prenne la fuite toute nue, non ? Non, si, ce serait drôle. Petit ! Hé, là, qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, papa. Ce ne serait pas qui je pense ? Non. Voilà qui est. C'est toi qui es là, pour rien. Supporteur, où est mon fusil ? Papa, ne tire pas. Je l'aime. Papa, je t'en prie. Monsieur Hatchard, nous avons trouvé des hommes. Bon, ramenez-les-moi. Venez, messieurs. Les voilà. Salut, Tucker. Monsieur Hatchard. Cool. Lucas, il y a bien longtemps, hein ? Oui, des années. Et ça m'a paru très long. Ils sont tous là ? Non, il y en a d'autres plus. Mais ils ne doivent nous rejoindre que plus tard. Alors, vous vous dites que vous me rendez un sacré service en venant faire cette promenade ? Laissez-moi vous dire une petite chose. Vous ne me faites pas une faveur. Vous n'en attendez donc aucune de moi. Vous en avez tous fait des transhumances, mais vous avez oublié ce que c'était. Des jours et des jours de marche sans rien. Rien que le sable, la chaleur épouvantable et les fesses douloureuses. Des douleurs dans des endroits où on n'a vraiment pas envie d'en avoir. J'ai dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que nous nous fassions des faveurs. Mais peut-être que je me trompe là-dessus. Hier, à cette heure-ci, je croyais ne pas avoir une chance sur mille de m'en sortir. Mais maintenant que je vous vois là, ça me fait espérer qu'on y arrivera, parce qu'on y est obligé. Parce que nous n'avons aucun avenir à envisager qu'une bonne arrivée du bétail à Pueblo. Et surtout parce qu'on n'a rien à espérer ici, ni les uns, ni les autres. Rien. Je vais les signer. M. Arthur, je m'appelle Wackley. Et vous vous rappelez pas, je faisais des dessins de vos chevaux l'autre jour. Et je me souviens ? Thomas Wackley. Eh bien, voilà, j'aimerais que vous acceptiez que moi aussi je sois des vôtres. Et je suis assez pressé. Eh bien, M. Thomas Wackley, à voir les habits que vous avez, vous devez confondre le cul d'une vache et son museau. Où allez-vous chercher l'idée d'être vaché ? Non, mais je suis vraiment capable de travailler. Et puis, il n'y a aucune raison que je reste vêtu de cette façon. Et je ne demande qu'à apprendre. J'ai fait des études et j'aime apprendre. Si vous avez fait des études, c'est très bien signer le contrat. Montrez-nous, vous savez écrire au moins. Entendu. Couleur ? Ça alors, qu'est-ce qu'on avait dit, hein ? Mais je vais voir la roulante, elle est à pécale. Tu n'as pas tenu la promesse. Mais je n'ai pas été ça pour depuis 20 ans. Eh, ni propre non plus. Vous allez faire du tort à ma réputation. Eh, pas de ça. Ne me faites pas putain, ne me faites pas ça. Je me donne une minute. Je suis assez grand pour faire ça tout seul. Je vais aller au bain de douche. Oh là ! Enfin, laissez-moi mes bottes. Je m'en occupe. Eh, bouge pas. Attends, sur mon chapeau, j'y tiens. C'est une honte. Mais une minute, attendez, une minute. On a assez perdu de temps comme ça. Ah, 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 il est venu. Oh, c'est pire que ce que j'imagine. T'améliore. Une selle sur le poney de deux personnes. Ah, 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 ah. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Évidemment, il faudrait que je m'y fasse à cette façon de monter. C'est du beau cuir que tu t'es payé. Ouais. Et qui c'est le chef ici? Bonjour. On a entendu dire en ville que vous cherchez des bouviers. C'est vrai? Oui, vous savez ce qu'on paye? Oui, on le sait. Vous avez de l'expérience? Oui, au moins autant que ceux qui sont là. Est-ce que vous êtes recherché? Ben, dans ce pays, c'est une sorte de question qu'on évite, mais je vais vous répondre. Nous ne sommes pas recherchés, nous ne vous ferons pas d'ennuis, croyez-moi. Ce qu'on veut, nous, c'est travailler. Qu'est-ce? On s'intéresse qu'à la paye. Vous allez voir, monsieur Hatcher. Il est à l'intérieur. Allons-y. Je sais. Minum que des hommes. Allons-y. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ...